Cette brique de vêtements recyclés peut s'utiliser de trois manières dans vos intérieurs. La première utilisation, la plus concrète, c'est pour faire du mobilier et en fait on a eu l'idée parce qu'on s'est rendu compte que la brique était très dense et donc du coup qu'elle pouvait supporter du poids. Donc la première chose qu'on a faite c'est un tabouret. C'est un assemblage de briques qui sont pris entre deux panneaux de bois et quand on vient couper le bois et qu'on vient les vider pour faire le pied du tabouret, on peut récupérer les chutes pour faire d'autres mobiliers comme la lampe par exemple. Donc c'est seulement six briques assemblées pour faire le pied de la lampe et ensuite on vient monter tout le reste en cuivre avec un joli abat-jour qui rappelle la couleur des briques. Que ce soit pour le FabTab ou la FabLampe, on peut choisir la couleur des briques et comme ça on peut s'adapter à n'importe quel intérieur de nos clients. En plus de ces trois produits, on a décidé d'élargir le champ des possibles avec les briques donc il y a une designer qui vient juste de rejoindre l'équipe et on est en train de développer donc des nouveaux produits par exemple une étagère ou encore une cloison acoustique sur roulettes. Actuellement on est en train de développer un présentoir à chaussures pour poser directement dans les magasins. La deuxième application c'est du parement mural donc en fait ce sont des briques qui sont deux fois plus fines que les briques pour mobiliers et qui viennent s'appliquer directement au mur pour faire l'habillage d'un mur complet ou la moitié d'un mur et on peut choisir la couleur en fonction des vêtements toujours et donc on peut faire un mur rouge, un mur gris, un mur jaune. Aujourd'hui nos principaux clients pour ce revêtement mural ce sont des marques de prêt à porter et on vient directement dans leur boutique habiller un mur parfois avec leur propre matière soit des chutes de confection soit des invendus et on vient appliquer donc du coup les briques dans leur boutique et par exemple pour un coin de jean on va pouvoir habiller un mur tout en jean recyclé. Les briques de parement peuvent aussi être utilisées pour recouvrir des grands mobiliers par exemple dans certaines boutiques on a fait des îlots centraux donc intégralement recouverts de briques donc ce sont des meubles qui permettent de présenter les vêtements en boutique donc il y a des niches sur le côté pour ranger les piles de vêtements et en fait tout le meuble est recouvert de briques même sur le dessus et il y a un verre trempé qui est ajouté pour pas abîmer les briques avec les piles de vêtements présentées. Donc la troisième application on est plus dans le domaine de la construction on est en train de rechercher actuellement et de développer un matériau qui serait isolant acoustique et thermique donc ce sont toujours des briques mais avec un dimensionnement beaucoup plus grand et donc avec ce matériau on aimerait pouvoir proposer aux particuliers par exemple de revêtir un mur chez eux donc ce serait un matériau qui serait esthétique et isolant et on aimerait aussi à pouvoir toucher toutes les matériothèques pour pouvoir toucher des architectes des artisans et pourquoi pas des magasins de bricolage pour pouvoir le vendre directement comme un matériau acoustique. Derrière ces trois applications il y a toujours l'envie de recycler du textile et on se dit que plus on aura d'axe et plus on aura de débouchés plus on recyclera des tonnes et des tonnes de textiles chez Fabrique. Merci. 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 Merci.